11 associations finalistes pour un lauréat et deux prix d'encouragement. La seconde édition du Grand Prix Agathe Okumba de Kouatsegui a rendu son verdict. Pour l'année 2021, le concours consacre l'ONG Malachi, engagée depuis des décennies dans le renforcement des capacités des femmes commerçantes. On va donc appeler la lauréate de ce Grand Prix l'ONG Malachi. Je voudrais remercier le Seigneur pour cette grâce face à toutes ces associations talentueuses. Je voudrais remercier également le chef de l'État pour le plan décennal de la femme, Madame Sylvia Bongo-Ondimba, pour cette initiative et le programme Gabon Égalité. Le panel et l'échange interactif organisé pour cette journée dédiée aux femmes a permis de mettre en lumière ces acteurs de l'ombre engagés au service du développement au quotidien. Aujourd'hui, je me trouve ici, mais ça n'a absolument pas été facile. Pendant un an, j'ai travaillé toute seule à la ferme. Donc, il faut, oui, j'étais passionnée, mais il faut être déterminée. Il ne faut pas abandonner. L'initiative portée par la fondation Sylvia Bongo-Ondimba pour la famille vise à valoriser le rôle de la femme pour son autonomisation. Cette dynamique contribuera, je le crois, à faire du Gabon de demain un pays où les femmes pourront bénéficier pleinement de leurs droits. Pour ma part, je continuerai ce combat à vos côtés. Initialement prévu à 40 millions, la fondation cette année, au vu de la qualité des dossiers de candidature, a décidé de revaloriser le concours. Faits majeurs, en cette édition 2021, deux prix d'encouragement ont été décernés à l'Association nationale des aveugles et amblyopes du Gabon et celles des sœurs salésiennes d'Ombosco qui reçoivent chacune 10 millions de francs CFA. Malachi, l'ONG lauréate, quant à elle, en poche 30 millions de francs CFA. Malachi, l'ONG lauréate, quant à elle, en poche 30 millions de francs CFA.